Bonjour à tous donc aujourd'hui ensemble on va voir comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir gagner en agilité donc tout d'abord je me présente donc moi je m'appelle Maud Sonné et il y a deux choses qui ne se voient pas vraiment au premier abord chez moi la première c'est que je suis un peu d'origine sénégalaise et la deuxième c'est que je suis une ancienne esthéticienne donc avant de me reconvertir j'ai été esthéticienne et pourquoi je vous parle de tout ça parce qu'en fait à l'époque où j'étais esthéticienne j'étais un peu curieuse de tout et fan de science-fiction et c'était un peu il ya quelques années ce moment où les intelligences artificielles commençaient à vraiment monter en puissance ont commencé beaucoup en entendre parler notamment avec les algorithmes de recommandation et ça commence à vraiment impacter nos vies donc j'ai commencé à vouloir m'y intéresser m'intéresser à leur fonctionnement pour comprendre comment ça allait impacter ma vie et celle de mes proches et bon du coup je suis un peu vraiment tombé dedans et j'ai fini ingénieur en intelligence artificielle après voilà une reconversion avec l'école simplon et j'ai eu de la chance de pouvoir découvrir l'agilité très tôt dans ma reconversion parce qu'il était prévu du coup qu'on fasse passe une certification agile avec mon école et du coup ça m'a permis d'être très vite convaincu de ce que l'agilité pouvait apporter à la gestion de projet donc du coup aujourd'hui ensemble on va voir un peu tous ensemble ce que j'ai appris à travers mon cheminement donc on va reprendre les bases des bases qu'est ce que l'intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle tout simplement en fait c'est des modèles mathématiques mais plus ou moins complexe ça peut être des modèles assez simple à qui on a appris à réaliser des tâches qui nécessitent un niveau d'intelligence proche de l'humain mais par contre attention on parle d'intelligence dans un côté un peu plus anglo saxon du terme donc on n'y met vraiment pas de notion de conscience derrière donc comment on va leur apprendre à faire ça à nos petites IA et ben grâce aux données donc c'est là où ça va être vraiment très important d'avoir des données qui vont être de qualité qui vont être vraiment représentative du problème auquel on souhaite s'atteler et également en quantité suffisante donc après la quantité suffisante peut être vraiment très variable en fonction du type de modèles qu'on va vouloir utiliser et du nombre de paramètres également qu'on va vouloir prendre en compte donc les applications de l'intelligence artificielle elles sont vraiment extrêmement nombreuses mais du coup j'aimerais vraiment vous mettre en lumière quatre familles principales d'IA qu'on retrouve principalement aujourd'hui donc on va avoir toutes les IA dites cognitives dans cette famille d'IA on va avoir toutes celles qui vont chercher à imiter les sens humains donc c'est là qu'on va trouver les modèles de reconnaissance d'image qui sont utilisés notamment pour les voitures autonomes toute la compréhension de texte le fait également de traiter un signal audio ensuite on va avoir des IA qui font énormément parler d'elle ces derniers temps que sont les IA génératives donc les IA génératives vont pouvoir générer du texte générer des sons générer des images comme le font notamment les très connues dali et mi-journée est également elle commence même à pouvoir générer de la vidéo donc les résultats sont pas forcément complètement totalement probant pour la vidéo pour l'instant mais quand on voit au niveau des images comment la progression a été vraiment énorme extrêmement rapidement à mon avis on y viendra très très vite on va avoir ensuite les IA qui vont être plutôt prédictives donc les IA prédictives elles vont pouvoir nous prédire une valeur qu'elle soit quantitative ou qualitative et elles vont également avec plusieurs prédictions pouvoir simuler des scénarios donc dans ce type d'IA on va avoir notamment les IA qui vont jouer aux échecs ou aux jeux de go qui vont avoir la possibilité de modéliser plusieurs parties très rapidement pour ensuite choisir le coût qui qui va être le plus intéressant pour elles et on va avoir également toutes les IA qui vont être plus explicatives où là on va pouvoir étudier les données donc des grosses quantités de données ou des quantités un peu plus faibles pour pouvoir identifier les signaux faibles retrouver un peu des patterns dans nos données et éventuellement pouvoir arriver à expliquer les causes d'un phénomène donc c'est vrai que souvent 17 IA une IA fait ceci mais bien souvent à l'heure actuelle en fait c'est plusieurs IA qu'on va combiner pour justement réussir à leur faire faire des tâches assez intéressantes par exemple on va pouvoir parler des voice bot où on va avoir une première IA qui va prendre le texte audio le retranscrire en texte écrit et ensuite des IA derrière qui vont l'interpréter et pouvoir nous sortir les informations intéressantes on va également pouvoir avoir des modèles qui vont venir en complément et pouvoir par exemple être optimisé pour extraire des dates ou des chiffres donc c'est vraiment le fait de faire fonctionner toutes ces IA ensemble qui nous permettent d'avoir des tâches assez intéressantes et complètes donc là on va parler un petit peu de ce qui fait mal parce qu'on l'a dit nos IA elles apprennent des données mais on n'a pas toujours des données de bonne qualité ou des données forcément représentatives et ça peut introduire des biais dans nos IA donc pour ça je vais vous donner le petit exemple de l'entreprise Amazon qui avait une super idée qui s'est dit ben voilà on doit recruter des gens et nous on veut vraiment ben recruter le top du top on veut recruter des gens qui vont performer mais bon vous imaginez bien qu'Amazon ben connus comme ils sont ils reçoivent des centaines et des centaines de CV donc leur objectif c'était trouver une IA qui allait prendre tous ses CV et pour leur ressortir les meilleurs des meilleurs des meilleurs sauf que le problème ils se sont rendu compte que leur petite IA elle était extrêmement sexiste et qu'elle éloignait systématiquement les femmes donc dès qu'il y avait une école non mixte la mention par exemple la club d'échec féminin le mot femme ou des indices qui pouvaient montrer que c'était une femme le CV était immédiatement écarté pourquoi et ben simplement parce que comment ils ont fait pour entraîner leur IA ils ont pris les données qu'ils avaient donc les données des CV qui recevaient mais également des gens qui performaient correctement chez eux il faut savoir que déjà au global chez Amazon ils ont à peu près déjà 60% d'hommes et ça c'est vraiment tout compris on sait que sur les métiers techniques c'est souvent encore pire on est en moyenne à 30% dans le développement en IA c'est encore pire on est autour de 12% de femmes donc du coup forcément sur les profils qui ressortaient qui étaient performants c'était plus des profils masculins que des profils féminins et l'intelligence artificielle qui allait juste chercher des critères qui n'avait pas ces notions de morale derrière ben elle les écartait tout simplement donc fort heureusement ils ont cessé de l'utiliser mais ça montre quand même qu'il faut être vraiment très vigilant à ce genre de choses donc maintenant on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet c'est à dire pourquoi l'intelligence artificielle et l'agilité ils fonctionnent aussi bien ensemble et pourquoi ils sont vraiment complémentaires déjà en agilité on a souvent des cycles courts avec des sprints d'environ deux semaines en général et pas mal d'indicateurs en fait sur les équipes le produit le projet donc tout un tas de données avec lesquelles on va pouvoir nourrir nos intelligences artificielles on va avoir exactement une méthode de projet qui va être basé sur une collaboration forte que ce soit au sein de l'équipe mais également avec le client final donc là encore on va voir que l'intelligence artificielle peut nous aider et on va avoir une méthodologie qui va être vraiment focus sur le produit avec un paradigme de délivrer en continu et d'amélioration continue donc là encore on va voir que l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider sur la qualité donc en termes de performance au sein des équipes on va déjà bon bas s'appuyer sur des principes de l'agilité qui sont qu'on se pose régulièrement la question en agilité comment on peut devenir plus efficace et comment on fait ça bah tout simplement va adapter son comportement là dessus l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider parce qu'on va pouvoir la nourrir justement avec toutes les données des anciens projets des anciens sprints et elle va pouvoir comme ça les étudier et pouvoir étudier les tendances nous détecter un peu les signaux critiques donc en prenant tous les indicateurs du projet nous mettre en avant un petit peu les signaux critiques et nous alerter et nous montrer exactement sur quoi on va devoir adapter notre comportement pour être plus efficace on a également en agilité ce besoin d'accueillir les changements de besoin même de dernière minute et même on va aller plus loin parce qu'on en fait un avantage concurrentiel pour notre client là encore l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider en nous proposant une planification elle va pouvoir prendre en compte les objectifs du projet les spécifications la composition de l'équipe et nous ressortir un planning qui va tenir compte notamment de la codépendance des tâches donc sur ce type de topique on peut notamment citer l'entreprise forecast qui propose justement une plateforme un peu tout en un qui va prendre en compte les tâches les ressources et également l'aspect financier qui peut nous ressortir du coup des petites alertes comme on peut le voir là mais également nous proposer une planification on va également en agilité chercher à livrer rapidement et régulièrement des fonctionnalités à forte valeur ajoutée pour le client là encore l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider en augmentant la productivité des équipes donc on a par exemple le très connu github copilote où on va pouvoir en deux lignes lui demander de nous écrire du code pour nous donc là par exemple une fonction de classification de sentiments on fait appel à une librairie ou là encore on va pouvoir également lui demander la forme de la sortie qu'on veut par exemple à une date une valeur et d'une monnaie et il va nous créer tout seul la fonction on lui aura également donné quelques exemples donc on voit que c'est quand même vraiment efficace après j'y mettrai quand même un point d'attention il faut quand même que les développeurs et les développeuses soient assez vigilants au niveau du code produit pour plusieurs raisons les raisons un peu de copyright au niveau bas de toutes ces images génératives il ya quand même des questions sur les licences des données sur lesquelles ils ont été entraînés et également les licences que peuvent avoir du code généré par ces intelligences artificielles on a aussi la problématique des failles de sécurité parce qu'on a notamment bas tchot gpt on s'est rendu compte que parfois il halluciné un petit peu il inventait des librairies et puis bas des petits malins derrière prennent ces noms de librairie créer des malwares derrière et les développeurs les appels dans leurs codes on va avoir également un apport des ias au niveau de la collaboration comme on l'a dit l'agilité c'est vraiment travailler ensemble avec l'équipe mais également avec le client final et c'est également essayer de chercher à maximiser tout le travail qu'on ne va pas faire pour pouvoir vraiment se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée sur ce topique les intelligences artificielles vont pouvoir nous aider notamment au niveau des mails où elles vont avoir la capacité d'écrire ou de clarifier les emails et là on va avoir notamment microsoft copilote donc qui est en train de mettre un copilote qui a la possibilité de résumer tout un trait de mail vous aider à rédiger la réponse vous pouvez même y ajouter des données qui va mettre en forme et également tout un tas de possibilités d'ajustement pour ajuster le ton la longueur du message ce genre de choses et l'avantage c'est que comme en plus elle va être vraiment intégré à l'écosystème microsoft elle va en plus avoir avoir accès à toutes les données de l'entreprise qui vont être là pour améliorer justement les demandes et la pertinence des réponses et aussi améliorer un peu la sécurité par rapport aux données parce qu'on sait que microsoft a quand même des compétences et c'est quand mammifères à ce niveau là on va avoir également du coup un apport de ces ia sur la partie commenter ou documenter le code c'est vrai que souvent c'est quelque chose que parfois certains développeurs ou développeuses peuvent un petit peu négliger et en agilité on a l'habitude de récupérer du coup d'ajouter des features à du code déjà existant donc c'est important pour les développeurs et développeuses de pouvoir prendre en main ce code et le comprendre rapidement donc à ce niveau là également les ia génératifs vont pouvoir nous aider donc là on va par exemple lui donner une fonction donc une fonction python de tokenisation de commentaires donc qui découpe des commentaires en petites parties et on va lui demander de nous la commenter donc c'est pratiquement en temps réel j'ai juste un peu coupé son temps de réflexion parce que je trouvais ça pas très intéressant pour vous et donc on voit qu'elle nous ressort la fonction dans un bloc facilement copié collable et en ayant vraiment commenté chaque action ce qui vraiment facilite la compréhension du code et on verra qu'en prime il nous a même fait un petit paragraphe où on voit qu'il reconnaît un objet de la librairie spacy qui a été utilisé dans le commentaire donc c'est vraiment un gain de temps énorme pour la compréhension d'un code legacy alors ça c'est vraiment un de mes principes favoris de l'agilité c'est de s'entourer de personnes vraiment motivées et de leur donner tout l'environnement favorable et le soutien dont ils ont besoin pour qu'ils puissent se concentrer à apporter de la valeur aux clients donc là encore l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à accompagner les équipes où on va pouvoir par exemple ça a été un petit peu évoqué du coup par ma camarade précédemment on va pouvoir développer un chat bot qu'on va pouvoir enrichir avec la base de connaissances le code les bonnes pratiques les tout ce qui va concerner également les rh la déclaration de congé ce genre de choses pour pouvoir ben faciliter l'accès à la connaissance des développeurs et leur faciliter un peu toutes les démarches tous les à côté pour qu'ils puissent eux se concentrer lors de leurs échanges sur parce qu'il va vraiment leur apporter de la valeur et des échanges en réussite on a ensuite pas vraiment cette importance de la qualité comme on est vraiment en délivrer en continu en amélioration continue on a vraiment l'importance d'avoir une excellence technique et de faire vraiment attention à la qualité de la conception pour pouvoir avoir vraiment des du code qui va être maintenable à travers le temps donc en général ce qu'on fait pour ce genre de choses il ya plusieurs méthodes mais il ya aussi le fait de pas mal tester pouvoir tester le code donc là encore l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider notamment en identifiant les tests à prioriser elle va également pouvoir scanner le code et scanner également tous les indicateurs qu'on a grâce au fait de mettre rapidement en production une première version de l'application et donc on a comme ça des ia qui vont pouvoir scanner le code récupérer un peu les données de production et pouvoir ben nous mettre en lumière les différentes vulnérabilités et nous dire également quels parcours on devrait tester en priorité donc dans ce domaine on a par exemple acunetics qui est un peu une application qui aide à automatiser toute cette surveillance on va avoir également cette problématique de tests à faire la problématique d'avoir des données de tests qui correspondent ça peut être vraiment très chronophage soit de créer ces données de tests qui vont correspondre au type de tests qu'on va vouloir faire ou même parfois d'aller rechercher des données qui vont correspondre à nos tests dans parfois des environnements de recettes où on va avoir énormément de données là encore l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider les ia génératifs vont pouvoir nous aider à générer des profils complets comme elles peuvent à générer des images générer du texte des profils cohérents proche de la production mais ça va également nous aider à sélectionner des données pour nos tests donc là on peut notamment citer l'entreprise evo suite qui elle en fait utilise des algorithmes évolutionnaires pour cette problématique justement de données de tests notamment donc ensuite on a vraiment là bas la qualité du code d'une manière générale on doit vraiment contrôler la qualité du code et donc on en parlait un petit peu des relectures de code mais c'est vrai que c'est un exercice qui peut vite être fastidieux un peu long et pas forcément avec beaucoup de valeurs ajoutées donc c'est là où l'intelligence artificielle va pouvoir scanner le code nous montrer un peu où sont les failles et ce qu'on va devoir corriger elle va également pouvoir nous proposer des améliorations donc dans le domaine on peut notamment citer vera code fixe qui propose plusieurs types de correction on peut ensuite vraiment sélectionner le développeur ou la développeuse va vouloir sélectionner ce qu'il va vouloir vraiment appliquer à ce moment là donc on l'a vu ensemble l'intelligence artificielle offre un certain nombre d'opportunités pour l'agilité le fait d'optimiser les flux de travail de pouvoir augmenter l'efficacité des équipes et également d'assurer la qualité du produit final mais ces opportunités ne viennent pas sans certains risques qu'il faut quand même garder en tête donc on l'a évoqué les données stratégiques et sensibles un peu de l'entreprise où il va falloir faire attention notamment maintenant on a vraiment bas des des logiciels d'ia qui pullule et qui qui sortent vraiment très régulièrement à qui on va donner accès à nos données stratégiques et sensibles éventuellement comment elles vont être conservées donc c'est vraiment des questions à se poser on va avoir également tous les aspects légaux on a évoqué un peu les aspects de copyright mais c'est vrai que c'est aussi un champ où les aspects légaux sont en train d'énormément évoluer on a notamment en europe l'ai acte qui va arriver donc il faut se tenir au courant de la législation et de ce qui va être possible de faire ou pas on va avoir tous les aspects de résistance aux changements parce qu'on l'a vu l'intelligence artificielle va vraiment bousculer la façon de travailler les gens donc pour moi c'est vraiment important de co-construire avec les équipes pour que l'adoption de l'intelligence artificielle se fasse de la manière la plus fluide et la plus efficace possible et on va avoir ce qui a été évoqué tous ces aspects de biais ou notamment on l'a vu les iens ont tendance à reproduire les biais mais des études récentes tendra à montrer qu'elle les amplifie même en conclusion à mon sens c'est vraiment important de bien comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle afin de pouvoir l'utiliser là où elle apporte vraiment de la valeur à l'agilité tout en en limitant les risques merci à tous pour votre attention merci à craft record pour avoir organisé ce temps plein à ma à ma coach valérienne qui n'a pas pu être là ce soir mais qui m'a vraiment beaucoup aidé et même à toutes les coachs qui ont pu nous faire des remarques et ce genre de choses parce que vraiment enfin ma ma présentation a beaucoup évolué grâce à eux et je suis vraiment contente de ce que je vous présente ce soir et c'est en grande partie grâce à l'accompagnement qu'ils ont pu nous offrir et c'est c'était vraiment top et puis ben merci à max digital service de nous accueillir dans leurs locaux qui sont vraiment super je vous mets également un petit flash code à grâce auquel vous allez pouvoir retrouver la présentation et du coup les liens des différentes applications des différentes choses que j'ai pu présenter comme ça ça vous permet d'aller un petit peu plus loin et de creuser le sujet et du coup il me restera cinq minutes de questions c'est ça est trop adorable est ce que tu utilises un de ces outils dans une équipe où tu as vu concrètement utiliser certains de ces outils dans des équipes autour de toi moi j'utilise j'utilise pas mal chat gpt que j'utilise pas mal les outils du coup de microsoft sont pas encore sont pas encore vraiment mis en place après moi c'est vrai qu'habituellement je suis plus à la base c'est à dire d'aller développer les modèles plus que de vraiment les utiliser les mettre en place actuellement mais après j'ai vu certains des outils pas dans ce que j'ai proposé mais qui sont utilisés notamment par nos équipes de tests où on est en train de voilà de beaucoup travailler avec eux en collaboration sur justement mettre en place une automatisation des tests intelligente qui sont derrière merci en tout cas pour la présentation moi j'ai bien aimé bravo pour ça du coup j'ai une question je discute avec pas mal de développeurs dont qui m'ont fait pas de les inquiétudes par rapport à justement à l'intelligence artificielle donc la question qui ressort tout le temps c'est quel est leur avenir bah là maintenant pour moi à mon sens dans l'état actuel des choses les développeurs ont quand même encore beaucoup d'avenir parce qu'on va avoir des outils un peu mais qui vont pas être capables vraiment de mettre en place un produit final pour moi ça va être plus des outils pour l'instant en tout cas qui vont pouvoir utiliser pour accélérer leur justement leur développement ce genre de choses mais faire confiance de bout en bout à une ia pour développer quelque chose pour moi non il ya quand même encore des aspects de conception des aspects puis il faut savoir qu'aussi les ia génératives elles elles vont pas être créatives elles vont avoir tendance à recracher un peu ce qu'elles ont dans leurs données et ce qui peut être des très bonnes choses mais ce qui peut être également des très mauvaises choses donc du code qui va pas forcément être propre ou ce genre de choses donc pour moi les développeurs ont encore pour un bon moment au moins encore toute leur place et toutes leurs valeurs mais je pense que ça peut aussi leur permettre de se concentrer sur des choses peut-être à valeur un peu plus ajouté plutôt que comme on peut le dire vulgairement pisser du code entre guillemets oui moi j'ai enfin je programme en bascal et il ya une ia en pascal donc c'est pour avertir les personnes que qu'on peut qu'on peut qu'on peut avoir une ia libre en pascal et et en fait moi j'ai essayé de la gbt je fais du bpm et sur le bpm il fait rien parce qu'en fait c'est s'il faut tout est nouveau à faire sur ce b sur ce oui c'est en création il n'a pas de données sur lesquelles s'entraîner voilà et comme je partage je demande à repartager ce que j'ai fait il va prendre les données oui elles sont vraiment dépendantes des comme on l'a dit des données de leur qualité d'autres questions ma question sera pas trop par rapport à l'agilité mais plus par rapport à l'ia quel est ton domaine spécifique d'application dans l'ia alors moi je suis beaucoup en ce moment sur sur des parties je fais beaucoup d'acculturation à l'ia j'ai pas vraiment de domaine spécifique après je me suis un peu plus spécialisée sur la partie nlp donc tout ce qui va être le traitement naturel du langage et un peu les chat bottes et les assistants ce genre de choses mais après je touche aussi un peu à d'autres d'autres parties liées à mais c'est vrai que c'est tellement vaste que par rapport à toi comment tu as vécu ta transition vers l'intelligence artificielle déjà c'était quoi ton ta motivation ma motivation mais comme je l'ai dit en fait c'était vraiment bas en fait j'ai commencé en fait quand j'ai commencé à me reconvertir je développais un peu depuis quelques années mais plus du développement web un peu à titre de loisirs dans mon coin mais je me sentais vraiment pas développeuse parce que bas pour moi vraiment je bricolais juste des petits trucs dans un coin mais j'ai commencé à vraiment penser un petit peu à me reconvertir et en même temps c'est un moment où bas je je suis parce qu'il faut savoir que moi en fait j'avais arrêté les cours en fin de troisième pour aller faire un cap esthétique et en fait je me suis beaucoup reformé grâce à youtube en regardant voilà beaucoup de vidéos beaucoup ce qui se passe dans la vulgarisation et ça a commencé à me faire dire bon bah je comprends un peu ce qu'on me dit et j'ai commencé à regarder des chaînes notamment la chaîne pardon de science for all où il avait fait vraiment beaucoup de vidéos très explicatifs sur sur l'IA extrêmement intéressante et extrêmement accessible et où je me suis rendu compte que je comprenais bien et c'était super intéressant et et en plus il y avait tout ce côté où bas étant un peu issu moi aussi d'une minorité où je me rendais bien compte que l'IA pouvait faire beaucoup de mal aux minorités si on n'y faisait pas attention donc c'est là où je me suis dit bah j'ai envie de j'ai envie de voilà de plonger un peu là dedans et de d'apporter ma petite pierre à l'édifice on va dire et du coup j'ai commencé à voir comment me former je commençais à me dire bon bah va falloir que j'aille à paris que je trouve une alternance pour réussir à convaincre les écoles de me prendre avec mon profil et heureusement il ya l'école simplon en partenariat avec microsoft qui a ouvert une école à bordeaux et ils ont un processus de recrutement qui est vraiment sur tes capacités avec quelques termes techniques en vraiment regardant pas ce que tu as fait en amont donc ça m'a permis de rentrer avec un environnement plus extrêmement bienveillant et du coup bas de faire mon alternance dans une entreprise où j'ai été très vite bah prise en main par l'équipe où mes compétences ont été reconnues et du coup j'ai très très bien vécu cette transition long story short